Déménager n'est jamais une chose aisée, surtout lorsqu'on est âgé et attaché à sa terre. C'est pourtant ce que doit faire notre patriarche Yaakov, notre paracha de Vahegash, à 130 ans, poussé par la famine qui frappe le pays des Canaan qu'il aime tant. Et Yaakov va faire appel à deux déménageurs débutants, ses deux fils, Yehouda et Yosef, comme la Torah l'écrit. Et Yaakov envoya Yehouda devant lui chez Yosef pour lui montrer le pays de Gochène, province située au nord de l'Égypte. Et Rachid va s'appuyer sur un colosse pour expliquer que Yaakov a chargé Yosef et Yehouda de trouver pour lui un nouveau lieu d'habitation convenable. Et Rachid a aussi cité le Midrash, stipulant que Yehouda sera aussi missionné pour construire une maison d'études au pays de Gochène. Nos sages justifient le choix du pays de Gochène ainsi. Lors de l'épisode entre Pharaon et Sarah, notre matriarche, Pharaon a indemnisé Sarah du déshonneur subi en lui offrant le pays de Gochène. Ainsi Yaakov, en choisissant de s'installer au pays de Gochène, a voulu prolonger la sensation d'être encore au pays des Canaan, future terre d'Israël. Et ce pour indiquer à ses descendants que partout où ils seront exilés, ils le vont emporter avec eux, un peu de la terre sacrée. Et le Christouni va même jusqu'à préciser que Yaakov a expressément demandé à Yehouda et à Yosef de lui proposer un itinéraire jusqu'au pays de Gochène, ne traversant pas l'Égypte, terre de toutes les abominations. Tout ceci pour justifier le choix du lieu du déménagement de Yaakov. Mais s'il s'appuie sur Yosef, se trouvant déjà sur place pour l'aider à déménager, est évident. La question sur le choix de Yehouda pour aider Yehouda, plutôt que l'un de ses frères, mérite d'être posé. Et le Al-Shirah Kadosh va répondre très simplement qu'Yéhouda, ancêtre du roi David, père de la tribu royale, était le plus digne pour aider Yehouda, vice-roi d'Égypte. Le Ragot-Chauveur, ce génie du XXe siècle, ouvre une deuxième piste pour justifier le choix de Yosef et Yehouda. En effet, le Talmud de Jérusalem enseigne que la tribu de Yehouda a toujours mené les enfants d'Israël au combat, comme Moshé bénira la tribu de Yehouda en lui souhaitant un plein succès dans ses combats, tandis que la tribu de Yehouda accueillera sur son territoire le temple de Shiloh, siège du Sanhedrin, le grand tribunal rabbinique d'où émanait la loi de la Torah pour toute Israël. Dès lors, de manière prophétique, et conformément aux deux explications de Rachid citées plus haut, Yaakov a signifié à tous ses descendants que nous aurons deux défis à relever en exil, celui de la survie physique et que le courage de Yehouda doit nous servir d'exemple, mais aussi celui de la survie spirituelle. Et c'est en installant des batailles d'innimes en exil, des tribunaux rabbiniques, seuls garants du respect de la loi juive, que nous relèverons ce défi. Et Yosef, qui a su rester fidèle à la tradition de son père, malgré 22 ans passés seul en Égypte, nous servira de modèle. Le Shem Mishmuel offre une troisième vision du choix de Yehouda et de Yosef. En effet, Yosef est le cerveau des enfants d'Israël, comme le bénir à Yaakov, ou le code-code nezirechav. Cette intelligence, ce génie juif utilisé pour apprendre et comprendre les mystères de la Torah. Cette Torah, qui à son tour, transformera et saura orienter les battements de notre cœur, nos envies, nos pulsions, incarnées par Yehouda, roi d'Israël, le cœur d'Israël. Ce souverain qui saura guider ses sujets sur les chemins de la vérité et de la lumière. Le Mishiloar, de manière plus subtile, va proposer une quatrième justification à ce choix. Car selon lui, si Yosef incarne cette capacité à accomplir les mitzvot, les commandements de Dieu, même en exil, en Égypte, pays de toutes les impuretés, Yehouda, lui, va symboliser le devoir que nous avons de réciter une bénédiction avant de réaliser la mitzvah. Cette bénédiction qui symbolise notre bonheur d'être juif et de ne pas voir la Torah comme un fardeau, mais au contraire l'unique moyen de s'épanouir en tant que juif et en tant qu'homme. Comme toujours, j'ai gardé la plus belle explication selon moi pour la fin. Celle de Rabbeinu Bechayé, directement inspiré du Midrash, percevant dans ce choix de Yehouda et de Yosef une vision de la fin des temps, précédée de la venue de deux messies, un descendant de Yosef et un descendant de Yehouda, annoncé par le fameux prophète Élie. Car si autrefois, le taureau, symbolisant Yosef, selon Yaakov, et le lion, représentant Yehouda, toujours selon Yaakov, se sont battus l'un l'autre, viendra un temps, où selon les prophéties d'Isaïe, le loup et l'agneau péteront côte à côte, et le lion et le taureau mangeront ensemble de la paille. Et que réunir Yehouda le lion et Yosef le taureau pour une même mission, s'est déjà réalisé l'avènement de l'ère messianique. Le Mashiach, issu de Yosef, étant plus spécialement chargé de la partie matérielle de ce monde, comme il l'a été en Égypte, où Yosef a nourri toute sa famille et l'Égypte entière, durant des années de famine. Tandis que le Messie, issu de Yehouda, rallumera partout dans le monde la lumière de la connaissance, où l'avait été éteinte. Et comme par hasard, le mot Goshna, employé par la Torah pour désigner le pays de Goshen, ce lieu aménagé pour Yaakov, père du peuple juif, à la valeur numérique de Mashiach, le Messie. Et le Bnei Saha rajoute que les quatre lettres de Goshena sont également celles qui figurent sur la toupie de Chanukah, initiale de Gouf, Sechel, Nefesh, Evel, décrivant ces quatre forces spirituelles de notre âme, ces quatre forces qui ont balayé les souillures de l'exil grec pour faire briller les lumières de la menorah, préfigurant de la délivrance finale du dernier exil de notre histoire. La confiance à un nom est la devise des déménageurs bretons, renvoyant à des hommes robustes et solides, comme on imagine les bretons. Yaakov a préféré faire confiance à Yehouda et Yosef pour déménager, à nous ses descendants de lui donner raison. Shabbat shalom à vous tous.